hello les amis bienvenue sur la mécanique selon boules donc aujourd'hui comme vous pouvez voir on va tester le pistolet à sablage donc avec du sable du 20 30 donc que j'ai trouvé à point paix pour moins de 10 balles donc c'est vous qui m'avez conseillé ce sable là on a enfin on est parti je suis parti déjà sur une base de sable après on m'a conseillé aussi des billes et tout ça enfin bref donc j'ai fait au plus simple pour pour le test d'aujourd'hui puis pour tester ce nouveau pistolet la dernière fois on avait vu comme le test avec le bicarbonate de soude et ce pistolet là donc je vous mets le lien en haut donc très bien pour le nettoyage sans abîmer les différents accessoires qui peut avoir autour donc je pense au capteur je pense au câblage je pense à tout ce qui est faisceau électrique donc vraiment bien donc je l'utiliserai corps donc là monsieur fourni du pistolet bgs donc avec le code réduction il doit être à moins de 40 balles donc avec un beau réservoir donc je pense que je pense que ça ça va fonctionner plus ou moins bien que dire d'autre ben je vais mettre le sable dedans donc c'est du 20 30 je vais vous faire voir alors c'est pas du sable lm voilà je vous fais voir c'est quelque chose d'assez fin quand même donc on doit être à moi à moins de 10 balles et le gros sac je pense que de ce côté la question rapport qualité prix ça va être pas mal le pistolet moins de 40 balles comme je vous ai dit donc on va tester tout ça cette fois ci j'ai des lunettes je reprends exactement les mêmes assez les mêmes accessoires que la dernière fois je vais rajouter une jante pour qu'on fasse un test sur la jante et en fin de test je ferai un test en extérieur sur la façade de ma maison où l'ancien propriétaire avait débordé en mettant en peinture donc on verra si on peut enlever la peinture qui a débordé sur la brique donc ça pourrait être aussi un test qui pourrait être utile pour si bon mécanique c'est bien mais si on peut avoir les mêmes outils pour faire des autres travaux je pense que c'est encore mieux donc on va tester ça aussi et en même temps j'ai préparé normalement non ouais donc le lors du live on avait démonté le carter supérieur des arbres à cames donc en vidéo je vais tout tout sablé donc je ferai une partie avec vous en à l'extérieur et après moi je ferai le sablage complet je vous montrerai enfin en fin de vidéo ben l'état qui sera revenu avec le sablage vous fait voir l'état et on verra en fin de vidéo ce que ça donne donc toujours pareil compresseur 100 litres bicylindre par contre le tuyau sera un peu plus long ici et on se retrouve en extérieur pour faire le test comme la dernière fois un jour pas de cabine de sablage mais bon c'est pour du test et on ça suffira amplement voilà allez c'est parti donc voilà les amis les mêmes pièces même endroit même compresseur à part là ça va être du sable allez c'est parti 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 ... Donc voilà les amis, le résultat est plutôt correct Donc on a vraiment cet aspect d'aluminium qui est revenu Aussi bien que sur le support que sur la boîte Peut-être faire un dégraissage avant Parce que la graisse a la tendance quand même à ralentir le sablage Donc faire un bon dégraissage Et je pense qu'on peut récupérer nos pièces comme à l'état d'origine Donc là je vais recharger On va faire un essai sur la jante Je vais la mettre là-haut Et après je ferai le carter Donc là on va faire un test sur jante On va faire un test sur jante Donc voilà les amis, je vous fais voir vite fait Bon alors le sablage sur la jante ça n'a pas été vraiment si efficace que ça Je pensais qu'on avait réussi à voir la peinture Mais il s'avère que derrière il y a encore un après sûrement super résistant Et ça on ne l'a pas attaqué Si j'ai passé 2-3 coups de ponçage dessus Et on se rend compte que l'aluminium est seulement derrière Donc pour le sablage de la jante ça n'a pas été super efficace Voilà Je préférais bien vous le signaler Que ce n'est pas assez efficace Pour attaquer la peinture d'origine sur les jantes Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ensuite on se retrouve devant chez moi pour faire le test sur la brique Et on se retrouvera à l'atelier pour faire le debriefing Voilà Donc je continue cette pièce là et on se retrouve après Donc voilà les amis ! Comme vous pouvez le voir il y a des débordements de peinture l'ancien locataire ou propriétaire donc on va voir avec la sableuse si on peut enlever toutes ces traces de peinture allez c'est parti alors là c'est vraiment un point positif ça marche super bien c'est super précis j'ai même réussi à enlever le blanc sans toucher au gris que j'avais mis moi donc je trouve ça plutôt intéressant ça permet vraiment de faire aussi des petites interventions rapides sans devoir sortir le gros matériel un tuyau, un compresseur et puis le petit pistolet de sablage voilà donc voilà les amis on va faire le point vite fait sur le pistolet de sablage donc dans son ensemble assez efficace bon par contre 100 litres compresseur c'est le minimum ça débite quand même pas mal d'air et du coup le compresseur se mettait en route assez souvent donc prévoyez quand même au minimum 100 litres avec un bicylindre voilà pour qu'il recharge assez rapidement et de rester tout le temps en mode de travail plutôt qu'attendre que le compresseur il recharge à chaque fois donc moi j'ai pas eu ce souci là de devoir attendre que le compresseur il remonte en pression mais il a tourné assez souvent voilà sinon question consommation ça consomme pas mal aussi donc c'est pareil c'est bon pour faire des petits travaux comme ça vite fait c'est intéressant par contre si c'est des grosses pièces qu'il faut beaucoup de sable bon après le prix n'est pas encore excessive non plus c'est mieux de récupérer le sable dans un conteneur voilà à savoir que voilà je vais vous faire voir quand même voilà on a quand même quelque chose de propre bon j'ai du beaucoup insister au niveau de où l'injecteur il avait été encrassé je sais pas si vous avez vu le live donc vraiment un gros encrassement au niveau du premier injecteur donc j'ai du passer plusieurs fois il y a encore des petits endroits qui ont encore un peu de crasse mais dans l'ensemble franchement nickel quoi voilà j'ai vraiment cet aspect d'aluminium décrassé un peu un peu métallisé et ça par contre ça me plaît bon maintenant maintenant j'ai un petit doute parce que j'ai peur que déjà j'avais mon gant et quand j'ai laissé mon doigt dessus j'ai eu l'impression que l'alu prenait tout de suite absorbait tout de suite l'empreinte de graisse alors j'ai peur que c'est vrai qu'aspect visuel ça va être top mais j'ai peur que l'alu reprend vite de la graisse vite des saletés qui vont s'imprégner sur l'alu alors je ne sais pas si vous avez une technique pour dire de protéger l'alu sablé sans le remettre en peinture si il but je ne veux pas le remettre en peinture je veux garder plus ou moins cet aspect là d'origine mais peut-être avec une protection par dessus donc si vous avez des produits des techniques n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez assez calés sur la chose qui nous suivent donc ça serait bien si vous avez des infos pour dire d'avoir l'aspect alu d'origine mais avec un revêtement qui protège contre tout ce qui est graisse tout ça si j'ai vraiment peur qu'un doigt avec de la graisse dessus bon ben c'est marqué voilà sinon je suis content du résultat c'est vraiment ce que je voulais donc pour un prix vraiment modeste voilà après bon il faut quand même de la quantité il faut un compresseur mais dans l'ensemble je suis quand même content de moi voilà enfin content tout simplement voilà voilà donc cette vidéo est terminée j'espère que ce deuxième test de sablage vous a plu ça sera tout pour les tests de sablage donc voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos allez à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt